Pendant de nombreuses années, la WWE va exploiter les catcheuses comme des bimbos avec une plastique parfaite. Peu importe le niveau sur le ring, le physique primé. D'ailleurs, le terme catcheuse n'est pas employé, le mot diva est préféré. Cependant, la donne a changé. Depuis 2015, il existe une vraie révolution féminine. Aujourd'hui, ces femmes sont des superstars et des athlètes accomplies comme leur homologue masculin. Avec vous, je reviens sur 4 catcheuses que la WWE a sous-estimées. Jazz va connaître une carrière assez fulgurante à la WWE, similaire à la carrière que Brock Lesnar a eue. Lors des Survivor Series 2001, Jazz effectue ses débuts à la WWE et en plus dans un match de championnat. Elle se retrouve dans un 6-patch challenge avec des catcheuses importantes à l'époque comme Trish Tratus ou Lita. Après ce match, Jazz va entretenir une rivalité assez intéressante avec Trish Tratus qui est la championne de l'époque et elle va l'affronter à plusieurs reprises pour le titre. D'ailleurs, Jazz va réussir à capturer à deux reprises ce titre des mains de la canadienne. Une première fois en 2002, une deuxième fois en 2003. Si le succès est fulgurant, il peut également s'estomper très rapidement et c'est ce qui va se passer pour la catcheuse Jazz. Dès qu'elle remporte le titre féminin, Jazz se blesse. La première fois, elle subit une déchirure du ligament croisé intérieur. La seconde fois, elle se disloque son épaule. Dans les deux cas, Jazz doit rendre son titre pour être en convalescence. Lorsqu'elle revient de sa seconde blessure à la WWE, le temps a passé et elle n'arrive plus à briller. De plus, la fédération ne sait absolument plus quoi faire avec elle. En 2004, son contrat se termine, il n'est pas renouvelé. Donc, elle quitte la WWE. Si la malchance s'est acharnée contre elle à la WWE, ça va être tout l'inverse pour sa carrière dans le circuit indépendant. Elle va réussir à bien rebondir et à catcher dans de nombreux pays, notamment la France. En 2013, elle arrive 13ème du classement PWI pour les femmes. Petite précision avant de poursuivre cette vidéo. PWI est l'acronyme de Pro Wrestling Illustrated, un magazine fortement reconnu par tous les fans de catch dans le monde entier. Et tous les ans, ce magazine propose un top 500, à la fois du côté des catcheurs, mais aussi du côté des catcheuses. Je ne vous embête pas plus longtemps. Bon visionnage ! Preuve qu'il y a une vie après la WWE. Avant d'être une disciple de CM Punk au sein de la Straight Age Society, il faut savoir que Serena est une catcheuse accomplie et appréciée. En 2005, alors qu'elle est encore toute jeune, elle va intégrer la OVW, la Ohio Valley Wrestling. Pendant plusieurs années, cette fédération était une sorte de laboratoire pour la WWE et elle a permis surtout de tester les futures stars de demain. Pendant 4 ans, de 2005 à 2009, elle va apprendre les bases de ce métier et va se faire une bonne réputation. Là-bas, elle va notamment remporter le titre de championne du monde à 6 reprises. De plus, elle va faire une belle et forte impression, ce qui va taper dans l'œil de Vince McMahon, président de la WWE. La WWE décide donc d'attirer Serena à SmackDown, le show bleu de la fédération. Lorsqu'elle débarque en 2010, elle devient membre de la Straight Age Society. Elle va même accepter de se faire raser le crâne, un beau souvenir pour les fans de la génération N-T1. Cependant, Serena ne sera utilisée que rarement en tant que catcheuse. Après plusieurs mois à SmackDown, Serena est licenciée par la WWE pour ne pas avoir respecté son personnage en dehors des écrans. En effet, Serena va se retrouver fortement alcoolisée devant des fans de la fédération. Et quand tu es censé être membre de la Straight Age Society, ça passe moyen. Straight Age signifie que tu n'as pas de vice, que tu ne bois pas ou que tu ne fumes pas. Bon, pour le coup, c'est un peu raté. Après ce premier essai raté, Serena Dib revient à la WWE lors du tournoi Mei-Yang Classique en 2017. En 2018, elle signe de nouveau un contrat avec la fédération afin d'être coach et professeur au sein du Performance Center. Pour les personnes qui ne le savent pas, le Performance Center à la WWE est un centre de performance où on apprend les bases aux futures grandes stars de la fédération. Mais vous le savez, le monde entier est en train de subir une crise sanitaire et cela va toucher économiquement plusieurs entreprises, dont la WWE. Pour cette raison, Serena est de nouveau licenciée de la fédération en avril 2020. Quelques mois plus tard, elle arrive à très bien rebondir puisqu'elle a signé il n'y a pas très longtemps un contrat avec la AEW, la All Elite Wrestling, qui est une fédération concurrente à la WWE. Mais comme on dit, jamais deux sans trois. Alors, un retour pour Serena à la WWE ? Comment une catcheuse comme Gay Kim a pu être autant sous-estimée à la WWE ? Il y a un vrai contraste dans l'utilisation de la WWE et de l'ancienne TNA pour cette catcheuse. On va faire une petite comparaison de sa carrière au sein de ces deux fédérations et on va commencer par la fédération où elle a brillé. À la TNA, Gay Kim va faire trois passages. Dans cette fédération, elle va absolument tout rafler sur son passage mais surtout, elle va avoir la confiance des dirigeants. Elle va notamment devenir la première championne knockout de l'histoire le 14 octobre 2007. Au total, Gay Kim va remporter ce titre à sept reprises. De plus, elle va réussir à détenir une fois les titres par équipe avec son amie Madison Reign. À la WWE, c'est totalement différent. Elle va réaliser deux passages au sein de la fédération de Vince McMahon. Le premier de 2003 à 2004 et le second de 2009 à 2011. Comme à la TNA, Gay Kim va devenir championne du monde mais son règne ne va durer que deux semaines. C'est la seule fois où Gay Kim va obtenir un titre dans cette fédération. Elle est très rarement mise en avant et elle ne va pas réussir à briller dans cette fédération. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote concernant l'apparition de Gay Kim à la WWE. Savez-vous pourquoi Vince McMahon a signé Gay Kim ? Vince McMahon a appris que les films pornographiques avec des femmes asiatiques étaient très répandus et populaires. Comme il n'y avait pas de catcheuse asiatique au sein de la fédération, il a donc signé Gay Kim afin de profiter de la popularité des films pornographiques avec des asiatiques. Bref, un vrai talent gâché par la fédération. Pour la plupart des femmes au sein de ce milieu, le catch est avant tout une passion. Pour Natalia, c'est bien plus que cela puisque ce business coule dans sa peau et dans ses veines. Fille du regretté Jimna Yart et petite fille du regretté également Stuart, Natalia est dans l'une des familles les plus importantes et influentes du monde du catch, la famille Hart. Sans surprise, elle va découvrir le catch au sein du Donjon des Hart et va être entraînée par ses oncles. Avant d'arriver à la WWE en 2007, elle va arpenter les règnes du circuit indépendant pendant sept longues années. En 2007, Natalia signe son premier contrat à la WWE et va faire sa première apparition télévisée en 2008. Dans un premier temps, Natalia est utilisée en solo et sa première rivalité sera avec la catcheuse Victoria. Dans un second temps, Natalia va avoir plus une carrière de managerse. Elle va notamment être la managerse pendant de nombreuses années de la Hart Dynasty. D'ailleurs, sa carrière sera toujours marquée par des équipes. Elle sera la managerse de la Hart Dynasty, puis de Césaro et de Tyson Kidd qui est son mari dans la vraie vie, son équipe avec Randa Rosy ou encore son équipe avec Birth Phoenix. En solo, elle manque d'une vraie rivalité marquante. Alors certes, elle a eu de bons matchs face à Charlotte Flair, Becky Lynch ou Sasha Banks, mais elle manque d'une rivalité. Selon moi, et ce n'est que mon avis personnel, Nati est l'une des catcheuses les plus talentueuses et expérimentées sur le ring. Comme elle est considérée comme étant ancienne par la WWE, elle va faire briller les jeunes catcheuses qui arrivent à la fédération. Mais il ne faut pas oublier que Natalia est catcheuse professionnelle depuis plus de 20 ans. Merci à toutes et tous d'avoir regardé ce top 4 sur les 4 choses que je trouve les plus sous-estimées à la WWE. Et n'hésitez pas à me donner des noms dans les commentaires. On se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501